Madame Bonzon, bonjour. Bonsoir, Monsieur Bélet. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc, vous êtes politologue, vous êtes journaliste, vous avez passé 26 ans aux États-Unis, vous avez travaillé dans l'administration américaine, à la Banque mondiale, à la BBC, vous avez passé aussi trois ans en Angleterre. Vous avez été basée à Washington jusqu'en 2018, journaliste à Voice of America, correspondante de Radio Vatican. Et de la BBC. Vous avez connu un certain nombre de présidentielles, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous avez décrypté cette année les élections qui viennent de se passer pour le journal Le Monde, pour le Figaro et pour West France. Donc, vous êtes une belle spécialiste des États-Unis. Et c'est vrai que lorsqu'on a engagé des conversations pour préparer cette soirée, qui devait être une soirée palabre à Saint-Jacques, enfin bon, on imaginait bien que ces élections n'allaient pas être tout à fait ordinaires, mais on n'imaginait pas qu'elles allaient être extra-ordinaires. C'est-à-dire que là, vous intervenez, on vous remercie encore à la fin du processus, mais on ne sait pas encore si ce processus ne va pas nous réserver encore un coup de trafalgar dans les semaines qui viennent. Le dernier en date étant évidemment l'occupation du Capitole par les partisans de Donald Trump. Alors, la grande question que tout le monde se pose, et je crois que c'est ce à quoi vous allez vous efforcer de répondre, c'est comment a-t-on pu en arriver là ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, les partisans d'un président démagogue et populiste puissent envahir l'un des hauts lieux de la démocratie aux États-Unis, mais aussi dans le monde, à savoir le capital à Washington. Voilà, donc je vous laisse la parole pour essayer d'éclairer nos lanternes sur une question qui, encore une fois, concerne bien sûr les États-Unis, mais aussi l'ensemble de nos démocraties. Merci, M. Bélet. Je vais donc reprendre le fil de mon PowerPoint, si vous voulez bien le mettre en écran plein, puisqu'il va accompagner ma conférence. Est-ce que c'est à moi de faire ça, ou c'est vous qui contrôlez ça ? Non, c'est à vous de le faire. C'est à moi, donc je repars, vous êtes... Voilà. Oui, donc merci à tous ce soir d'être ensemble pour parler des États-Unis, mon pays d'adoption. Les États-Unis et les Américains sortent d'une année 2020 et d'une campagne présidentielle historique, douloureuse, tragique et violente, caractérisée par une crise politique, sanitaire, économique, sociale, raciale de grande ampleur. Après le scrutin présidentiel du 3 novembre, les États-Unis ont connu un nouveau paroxysme dans l'hyper-polarisation partisane qui a culminé avec la révolte des supporters ou de supporters, de certains supporters de Donald Trump, et leur invasion sans précédent du Capitole. Bilan, cinq morts, quatre parmi les manifestants et un parmi les policiers. La campagne présidentielle avait déjà été marquée par un paroxysme dans la dégradation du débat public américain. La faillite des deux partis qui dominent au pouvoir à Washington, Parti républicain et démocrate, a été flagrante lors de l'affligeant premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden. Et elle rend nécessaire une réforme du système politique et électoral américain. Avec l'annulation du deuxième débat entre les deux hommes, les partis républicains et démocrates ont montré qu'ils ont renoncé à traiter des problèmes des Américains pour s'adonner à un électoralisme débridé. Et pourtant, les Américains ont donné une leçon de démocratie à Trump, à Biden et aux deux partis qui monopolisent l'accès au pouvoir à Washington. En novembre, les Américains ont bravé une très grave épidémie pour voter comme jamais depuis 1900. Ils ont démenti les alarmistes en étant calmes et pacifiques avant, pendant et après le scrutin, à part quelques militants d'extrême droite et d'extrême gauche, parfois armés. Trump porte la plus lourde responsabilité dans la faillite actuelle. Et le scrutin a d'abord été un référendum sur le président sortant. Plus largement, les candidats républicains et démocrates, leurs équipes et leurs militants les plus radicaux ont fait preuve d'irresponsabilité. Dans un pays où quelques 400 millions d'armes à feu circulent, ils se sont accusés mutuellement d'incomprétence, de corruption, de mensonge, de racisme, de sexisme, de sénilité et même de trahison. Mais la radicalisation et la détérioration de la vie politique ont été amorcées aux États-Unis il y a des décennies. Les partis dominants jouent depuis trop longtemps maintenant avec les institutions, avec l'image de leur pays, avec les nerfs des Américains. Ils les ont amenés dans un espèce de vortex de polarisation partisane et maintenant au bord de la guerre civile. Prémonitoire, George Washington, le père des pères fondateurs de la nation américaine, alertait déjà en son temps sur les dangers de l'esprit partisan pour l'honnêteté du débat public et pour l'unité de la nation. 225 ans après, avec un parti républicain ébranlé de manière historique, une évolution démographique favorable au parti démocrate, les États-Unis s'acheminent en pratique vers le paradoxe ultime, une démocratie à partie unique. Comment ce pays qui se pose en leader du monde démocratique en est-il arrivé là ? Eh bien, cette question est celle qui m'est le plus souvent posée depuis que je suis revenue en France, après avoir vécu aux États-Unis et travaillé comme journaliste à Washington pendant 26 ans. Ce soir, je vais tenter d'y répondre en examinant certaines des évolutions qui ont conduit à l'actuel paroxysme du paroxysme. J'analyserai d'abord le phénomène Trump qui a surpris beaucoup de gens en 2016 et en 2020. J'examinerai le président élu Biden et le gouvernement qu'il forme. J'évoquerai l'évolution démographique et socio-économique des Américains, parfois tentée par le populisme. J'aborderai la crise de la démocratie américaine telle que j'ai pu l'observer en couvrant pas moins de sept présidentielles et pas moins de cinq présidences américaines. Je conclurai sur les remèdes qui pourraient, pourraient revigorer la démocratie aux États-Unis. Tout d'abord, le phénomène Trump. Phénomène dans les deux sens du terme. D'abord parce que Donald Trump est un spécimen inédit pour le moins de l'homo politicus. Ensuite, parce qu'il reflète l'évolution de la politique américaine. Pourquoi l'écrasante majorité des politiciens, des journalistes et des experts de la politique américaine n'ont-ils pas vu venir Trump en 2016 ? Autre question, pourquoi tout en perdant le scrutin face à Biden en 2020, Trump a-t-il élargi son électorat ? Alors, je dirais qu'il y a eu, en 2016 en tout cas, un petit peu trop d'entre-soi entre la classe politique, les experts et les journalistes américains. Ils se parlaient les uns aux autres. La plupart n'étaient pas assez en prise avec les électeurs. De fait, la grille de lecture que les journalistes, les experts et les politiciens ont à poser sur la réalité était obsolète et déformée. Trop ont minimisé le niveau de mécontentement envers les élites. Trop ont été fascinés par le personnage Trump, par les tweets, les scandales qui l'entourent, en perdant de vue sa stratégie de campagne. D'où un aveuglement. Un aveuglement et un politologue américain, dans un centre de réflexion très influent de Washington, que j'ai interviewé pendant des années, me disait en 2016, et je cite, « Il considérait Trump comme un clown, comme une baudruche. Ça ne peut pas dire, me disait-il, donnez-lui au moins deux débats et il va s'éclipser, même après le début des primaires. » Je lui parlais pourtant à ce politologue d'un candidat Trump novice en politique, qui réunissait des dizaines de milliers de personnes quand Hillary Clinton peinait à en rassembler quelques centaines. « Oui, me disait-il, mais une fois la nouveauté passée, les gens vont se détourner de ce Trump. » La victoire de Trump a fait un tel choc à ce politologue américain, particulièrement par rapport à ce qu'il pensait être sa connaissance de l'électorat, sa connaissance du système américain, qu'il a arrêté de donner des interviews pendant des mois. Et dans un courriel qu'il a souhaité priver, il m'a dit ceci, « Je suis trop choquée pour pouvoir répondre à vos questions, peinée, humiliée, voire trahie par mes compatriotes, qui ont fait, et c'est ça l'important, ce que je ne pouvais pas imaginer. » Il y a eu une incapacité en 2016 de la plupart de la classe politique américaine à imaginer les raisons qui ont amené des dizaines de milliers d'Américains à voter Trump. En fait, le phénomène Trump était prévisible. Pourquoi ? Trump était et demeure l'incarnation du paroxysme de l'évolution de la politique et de la société américaine. Je dirais aux confins de l'argent et de la célébrité, du spectacle et du marketing, au lieu des idées, on a le règne de la personnalité, de l'émotion, au lieu de la culture politique et historique, on a le règne de l'image et du moment médiatique. Et puis le spectacle Trump était trop attrayant pour trop de médias américains qui versent trop dans le sensationnalisme et qui, CNN en tête, ont en fait contribué à l'ascension de Trump. Or, en marge du spectacle, il y avait, vous le voyez ici, donc le jeu de loi qui permet de devenir président américain, il y avait une stratégie électorale qui se tenait du côté de Trump en 2016. Il a passé deux fois plus de temps qu'Hillary Clinton dans cinq États-clés. Quant au Wisconsin, l'un des États les plus indécis, Trump, s'y est rendu souvent, alors qu'Hillary Clinton, jamais. Par ailleurs, l'électorat américain est beaucoup moins monolithique qu'il n'y paraît, y compris les électeurs issus de minorités ethniques. En 2000, il faut rappeler que 9% des Noirs, 35% des Hispaniques et 41% des Asiatiques avaient voté pour George W. Bush. En 2008, 43% des Blancs ont voté pour Barack Obama. En 2016, il s'est trouvé 14% d'homosexuels, 8% de Noirs a voté pour Trump. Et en 2020, Trump a encore gagné du terrain parmi les minorités. Des mois avant le scrutin de 2016, j'étais à Washington, bien sûr, j'y étais depuis 89, j'ai d'ailleurs commencé à sentir qu'une victoire de Trump était possible. À partir du moment où j'ai rencontré des Latinos, c'est-à-dire des Américains d'origine latine, des Noirs, j'ai rencontré des homosexuels qui le soutenaient, mais j'ai aussi rencontré des Blancs qui avaient toujours voté démocrate et qui soutenaient Trump, et des gens qui n'avaient jamais voté ou qui n'avaient plus voté depuis des décennies et qui s'apprêtaient à voter Trump. Il y a eu également un vote souterrain en faveur de Trump et en 2016 et en 2020, c'est-à-dire une réticence sociale de la part de certains électeurs de Trump, en particulier ceux que vous voyez ici, notamment les Latinos, ce qu'on appelle également aux États-Unis les Hispaniques. Mais également, les gens qui ont fait des études supérieures avaient une réticence à dire leur préférence électorale réelle et en 2016 et en 2020. Alors, certains en 2020, je sais, ont appelé ces électeurs souterrains de Trump ce qu'on appelle en anglais des « shy Trump voters », c'est-à-dire des électeurs timides de Trump. Moi, je dirais que ce n'est pas de la timidité. Je n'ai jamais moi-même rencontré d'électeurs de Trump timides. Mais il s'agissait bel et bien d'une réticence sociale et aussi, parfois, pour certains d'entre eux, d'un désir de narguer les sondeurs qu'ils considèrent comme membres de l'élite contre laquelle ils sont. Enfin, le phénomène Trump de 2016 était prévisible si on lisait les sondages de très près, surtout vers la fin de la campagne. Trump avait comblé son retard sur Hillary Clinton tant au niveau national que dans les États indécis et notamment parmi les électeurs indépendants. Alors, les électeurs indépendants aux États-Unis, c'est ceux qui ne se reconnaissent dans aucun des deux grands partis entre guillemets, grands républicains et démocrates, ni le parti républicain ni le parti démocrate. En 2020, on a vu le même phénomène. Trump, juste avant le scrutin, a comblé son retard sur Biden, cette fois-ci auprès des électeurs non blancs. Résultat, il perd l'élection mais il a gagné des voix. Il élargit même au-delà de sa base, y compris auprès de groupes démographiques qui sont normalement les piliers du parti démocrate. Alors que l'on soit clair, bien sûr, la grande majorité des Noirs, la grande majorité des Latinos, la grande majorité des Juifs, etc. ont voté Biden, bien sûr. Mais il a élargi Trump, son soutien auprès de toutes ces minorités qui sont, comme je l'ai dit, les piliers normalement du parti démocrate. Il a eu plus de Latinos, plus de Noirs, plus de Juifs, plus d'Asiatiques, plus d'Amérindiens qui ont voté pour lui cette année, enfin en 2020, qu'en 2016. Plus de Juifs, 24% en 2016, 30% en 2020. Entre-temps, il avait mené, on le sait, une politique très pro-israélienne. Les Latinos, en 2016, avaient voté 28% pour Trump, 33% en 2020. Pourquoi ? Pourquoi un Latino peut-il voter pour Trump ? C'est une question qui m'est posée souvent. Eh bien, malgré le projet de mur frontalier de Trump avec le Mexique, il y a parmi la communauté latino-américaine de nouveaux citoyens ou des citoyens américains de toujours, puisqu'on sait qu'il y a des Hispaniques qui sont plus anciens aux États-Unis que certains blancs et européens. Mais il y a de ces Latinos qui veulent que les nouveaux immigrés entrent légalement et suivent le chemin que eux, s'ils sont venus d'Amérique latine, ont suivi. Il y a aussi beaucoup dans la communauté latina des chefs d'entreprise, de petites entreprises ou très petites entreprises. Il y a beaucoup d'évangéliques qui approuvent la politique migratoire, économique, sociétale de quelqu'un comme Trump. Les Noirs, en 2016, avaient voté à 8 %, je l'ai dit tout à l'heure. En 2020, 13 %, c'est plus 5 points. C'est un très important pilier du Parti démocrate. Alors, pourquoi là aussi des Noirs votent-ils Trump ? Eh bien, quelques éléments de réponse, c'est une question très complexe, bien sûr, mais j'en donnerai quelques-uns. D'une part, il y a beaucoup de Noirs, même démocrates, qui se définissent, un quart d'entre eux, comme conservateurs sur le plan social, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont contre l'avortement, contre le mariage homosexuel, si vous voulez. Il y a aussi 85 % des Noirs américains qui souhaitent la diminution de l'immigration, tenez-vous bien, même pas illégale, mais légale. C'est plus que dans n'importe quel autre groupe démographique. 54 % des Noirs sont favorables, même aux mesures les plus sévères, contre l'immigration légale. Par exemple, limiter l'immigration à moins de 250 000 personnes par an, alors que les États-Unis, bon an, mal an, même sous Trump, plus ou moins, ont accueilli entre 800 000 et 1 million de personnes par an. Ils sont même également une majorité de Noirs américains favorables à l'arrêt total de l'immigration, légale ou illégale. Par ailleurs, vous avez certains électeurs issus de minorités qui ont été sensibles qui ont été sensibles à l'action de Trump avant le Covid, bien sûr. Le Covid a pu changer des choses pour certains électeurs. D'abord, il y avait la pauvreté. Le taux est descendu à 10,5 % en 2019 aux États-Unis. C'est le niveau le plus bas jamais enregistré aux États-Unis. Le chômage, on le sait, avant le Covid, en février 2020, était à 3,5 % pour l'ensemble de la population. Et il a beaucoup baissé également, énormément baissé à des niveaux historiques pour les Noirs et pour les Latinos. En 2020, on a eu un personnage très influent et assez emblématique également dans la communauté de Noirs. Il s'appelle Robert Johnson parce qu'il est le fondateur, il est d'abord le Noir américain qui est devenu le premier milliardaire aux États-Unis en tant que fondateur d'une télévision noire qui s'appelle BET. Et Robert Johnson a exprimé la frustration des Noirs envers le parti démocrate. Il a dit ceci et je cite Robert Johnson « Les Noirs américains sont un peu fatigués de fournir un énorme soutien électoral aux démocrates et de constater un retour minime sur leur investissement en termes de patrimoine économique, de réduction des inégalités et de création d'emplois. » Et cet homme que vous voyez à l'écran, Howie Hawkins, était l'un des candidats à la Maison-Blanche et je l'ai interviewé. Il était candidat en 2020. Il était le candidat conjoint du Parti des Verts et du Parti socialiste d'Amérique car il y a un parti socialiste aux États-Unis. Et Howie Hawkins, dans un entretien qu'il m'a accordé, m'a dit ceci, il a déploré que le Parti démocrate ait effectivement renoncé à un programme socio-économique très différent des républicains au profit d'un message culturel et identitaire. Howie Hawkins m'a dit ceci et je cite « Les démocrates avaient un message économique » des années 30 au début des années 70, m'a-t-il dit. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Howie Hawkins a poursuivi dans cette interview en me disant « Les travailleurs estiment que les dirigeants du Parti démocrate ne les connaissent plus, ne sont plus sensibles à leurs préoccupations et n'y apportent plus de réponses. » Bilan politique de Trump a tiré, je tire seulement un bilan politique, j'entends, il a été un candidat, il a été un président hors du commun, il s'est voulu perturbateur et Dieu sait s'il l'a été. En quoi Trump a-t-il changé les États-Unis ? Eh bien, il a porté au paroxysme toutes les tendances de la politique américaine de ces dernières décennies. Hyper-polarisation, critique de la représentativité, proximité du cercle familial vis-à-vis du pouvoir, pousser les limites de la Constitution, une politisation accrue de la justice, une politisation tous azimuts, y compris de la lutte contre l'épidémie. Mais face à Trump, les institutions, pouvoir et contre-pouvoir, ont largement tenu. Les médias d'abord. Il y a eu, sous Trump, pendant les quatre années de Trump, une avalanche sans précédent d'enquêtes, de révélations, de fuites. Le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire s'est opposé à Trump dès le départ, et notamment sur les politiques migratoires, y compris avec le soutien à la Cour suprême d'un ou deux juges qui ont été nominés par des républicains, par un président républicain, voire par Donald Trump. Pendant les contestations électorales d'après le 3 novembre 2020, on a assisté à toute une série, on l'a vu, de contestations devant les tribunaux de la part du camp Trump. Et là encore, il s'est fait rembarrer, si j'ose dire, par une querelle de juges, et notamment des juges républicains, et même nominés par lui, Donald Trump, à la Cour suprême. Ils ont statué contre Trump, et la Cour suprême a finalement rejeté complètement, à l'unanimité, cette fois-ci, le recours de l'État du Texas contre l'État de Pennsylvanie. Le Congrès, en haute pouvoir, bien sûr, et contre pouvoir, tout au long de la présidence Trump, s'est opposé à différentes politiques de Trump. On le sait moins, mais par exemple, sur l'aide à l'Afrique, par exemple. Donald Trump, dans ses budgets, demandait régulièrement la diminution de l'aide à l'Afrique. Or, Républicains et Démocrates du Congrès se sont alliés pour refuser à chaque fois cette baisse de l'aide américaine à l'Afrique. Et il n'y a pas eu, au bout du compte, de gros financements pour le mur frontalier. Cela relève du Congrès d'approprier les fonds. Par ailleurs, on l'a vu, le 6 et 7 janvier de cette année 2021, Mike Pence, vice-président, donc l'une des grandes institutions, bien sûr, du pouvoir aux États-Unis, a refusé d'invalider l'élection de Biden, malgré les pressions très fortes qu'a exercées sur lui son propre patron, Donald Trump. Et on a vu la majorité des Républicains au Sénat, sous la houlette du chef de la majorité républicaine, Mitch McConnell, valider l'élection de Biden le 7 janvier, malgré l'invasion du Capitole. Au bout du compte, avec la journée émeutière et meurtrière du 6 janvier 2021, Trump s'est discrédité auprès de plusieurs de ses alliés au Congrès et auprès d'une bonne partie des électeurs à la fois républicains et indépendants. Mais la défaite électorale de Trump et l'invasion du Capitole ne signent pas la fin du Trumpisme, que Trump l'incarne d'ailleurs, ou non, à l'avenir. On a vu qu'il a recueilli 74 millions de voix, c'est 11 millions de voix de plus qu'en 2016. Il est même, dans l'histoire des États-Unis, le premier président sortant à perdre tout en augmentant son électorat. C'est à l'évidence un capital politique très important. Alors, le trumpisme, ce mélange de populisme socio-économique, de conservatisme culturel, de nationalisme et de non-interventionnisme au plan international, va perdurer dans le parti ou séparé du parti républicain avec ou sans Trump. Quel est l'avenir du parti républicain dans cette affaire ? Je vous l'ai dit, il est historiquement ébranlé maintenant après des événements du 6 et 7 janvier. Nombre de républicains de toute façon depuis très longtemps ne considéraient pas Trump comme l'un des leurs. Trump n'est pas considéré comme l'un des leurs par ses républicains tout simplement parce que, vous le voyez, il était très proche de démocrates, notamment de Bill Clinton, mais surtout parce que sur le plan philosophique, Trump s'est révélé pas conservateur sur le plan budgétaire. On sait que les républicains sont conservateurs sur le plan budgétaire. Beaucoup de républicains ont également jugé et dès le départ d'ailleurs, dès sa candidature en 2015, que M. Trump était un opportuniste parce qu'il était auparavant, on le voit sur cette photo, il était d'abord démocrate pendant des années, la plupart de sa vie d'ailleurs, puis il a été brièvement indépendant et enfin républicain quasiment la veille du jour où il s'est présenté en juillet 2015. Et pendant les journées du 6 et 7 janvier 2021, au Congrès, on a vu que la majorité républicaine au Sénat a souligné, notamment par Mitch McConnell, que ce que réclament Trump et ses alliés au Congrès en termes d'invalidation de l'élection de Biden était contraire au principe républicain, c'est-à-dire à la souveraineté des États. On est dans un système fédéraliste. Certains considèrent même Trump au sein du Parti républicain comme un cheval de troie destiné à détruire leur parti de l'intérieur. Ils sont soupçonneux de cette amitié avec Bill Clinton et on se souvient, si on a prêté attention à l'actualité américaine juste avant la déclaration de Donald Trump en juillet 2015, qu'il y a eu des coups de fil entre Donald Trump et son ami Bill Clinton, ou ancien ami. Il y a même eu un coup de fil entre les deux hommes quelques heures avant que Donald Trump annonce sa candidature. Les deux hommes ont confirmé qu'ils se sont parlé au téléphone en juillet 2015, mais aucun des deux n'a souhaité s'étaler sur la teneur de leur conversation. À ce stade, environ 15% des Américains indiquent ne pas aimer Trump, ne pas l'appuyer et ne pas croire dans ses allégations de fraude électorale ni de victoire contre Biden. Depuis 2015, il y a eu un mouvement anti-Trump au sein du parti. C'est ce qu'on appelle en anglais les « never Trumpers », jamais Trump. Mais leur impact sur l'avenir du parti républicain est impossible à évoluer. Pourquoi ? Parce que nombre d'entre eux, notamment ce George Conway que vous voyez ici, qui a été fondateur du Lincoln Project, l'une des organisations les plus virulentes envers Donald Trump et qui a participé à la campagne en faveur de Biden, ces gens-là n'ont aucune base électorale. Ou alors ce sont des membres des élites ou alors ils se sont discrédités auprès des Américains. C'est le cas de Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères de George W. Bush, qui a apporté en 2020 son soutien à Biden, mais qui, on le sait, s'est largement discrédité auprès des Américains après avoir menti au peuple américain en 2003 pour justifier à l'ONU l'invasion de l'Irak de Saddam Hussein. En revanche, Trump a fait des petits. Il y a des élus qui ambitionnent d'être la voix de la base républicaine d'ici 2024 et voire de remplacer Biden en 2024. On peut citer ici par exemple Josh Hawley, le sénateur du Missouri qui est âgé de 41 ans et un peu plus ancien Ted Cruz, le sénateur du Texas. Au fond, Trump a transformé le parti républicain très profondément avec un virage supplémentaire vers la droite, une augmentation du nombre des sympathisants issus des minorités, des milieux modestes et des classes moyennes et un ébranlement historique le 6 et 7 janvier. Alors, le futur président Joe Biden, qui est Biden ? Quels sont les enseignements à tirer de sa campagne et de la composition de son gouvernement ? C'est une campagne difficile qu'a menée Joe Biden. Il a été sauvé in extremis par l'appareil du parti démocrate. Au vu de toutes les crises qui s'accumulaient sur Trump, sans compter les crises que le président lui-même s'est créées, Joe Biden, ancien sénateur du Delaware, ancien vice-président de Barack Obama, aurait dû dominer les primaires dans le camp démocrate et il aurait dû gagner de manière éclatante face à Trump. Or, ce ne fut pas le cas. Biden est un candidat de l'establishment démocrate par l'excellence. Il a été un candidat par défaut et fragile. Au scrutin de novembre, il gagne, effectivement, 51,3% des suffrages exprimés, 81 millions de voix. C'est plus que n'importe quel autre candidat à la Maison-Blanche, y compris Barack Obama. Mais il a une avance de seulement 4,5% sur Trump et cela est bien en deçà de ce qui transparaissait dans les sondages. Biden doit son élection aux pressions sans précédent historiques que le Parti démocrate a exercées sur les autres candidats démocrates en février. Biden avait très mal démarré les primaires avec des défaites cinglantes en Iowa et au New Hampshire. Mais le 29 février, il est sauvé en Caroline du Sud par une mobilisation sans précédent de l'élite démocrate qui obtient l'abandon de Bernie Sanders et de autres rivaux et qui mobilise les notables et les électeurs noirs. Jamais 203, pour Biden, il s'était présenté pas moins de trois fois donc au total à la Maison-Blanche. Or, il n'avait gagné pas une seule primaire avant février 2020. En 1988, il plagie le travailliste Neil Keenock dans un discours. Il ment sur ses études et diplômes. Il arrête sa campagne des mois avant les primaires. En 2008, candidat à l'investiture démocrate face à Hillary Clinton et Barack Obama, Biden, très habitué des gaffes, tout le monde le sait maintenant, en commet une très lourde que vous voyez ici à propos de Barack Obama qui a beaucoup heurté la communauté noire. Il a dû jeter l'éponge après une gifle électorale essuyée dès la première des primaires. Et en 2019-2020, avant le Covid, les meetings de Joe Biden rassemblent très peu de monde. Même lors de sa déclaration de candidature dans son quasi-fièvre de Philadelphie, c'est juste à côté du fameux Wilmington en Delaware, le journal du coin n'a dénombré que 2000 personnes à ce rassemblement où normalement, évidemment, le candidat essaie d'avoir le maximum de gens pour annoncer sa candidature. À l'évidence, l'enthousiasme des démocrates se portait en fait vers Sanders, Elizabeth Warren et Pete Buttigieg, le jeune candidat. Mais pas, il faut le noter ici en passant, pas vers Kamala Harris qui a dû abandonner sans figurer dans aucune primaire. Biden doit aussi son élection à la base du Parti démocrate qui rêvait de chasser Trump du pouvoir depuis le début de l'élection de Trump en 2016. La mobilisation, c'est un facteur particulièrement déterminant pour Biden car en général, les électeurs démocrates votent moins que les républicains. Or là, cette année, en 2020, les démocrates étaient beaucoup plus motivés pour aller voter et pour chasser Trump du pouvoir qu'en 2016. Une campagne en vue de l'éventuelle réélection d'un président sortant, bien sûr, c'est toujours un référendum sur ce président pour ou contre. Et cette campagne 2020 a illustré cet axiome. La raison principale que les électeurs démocrates et autres ont donnée pour expliquer leur choix en faveur de Biden, c'est, et je cite, « Biden n'est pas Trump ». 56%. Loin derrière, on trouve d'autres raisons, le leadership de Biden, la personnalité de Biden, les idées de Biden. Un futur président qui est très expérimenté et qui est issu du sérail. Biden a une grande expérience du gouvernement au sens large, au sens américain du terme, un gouvernement législatif, exécutif. Il a une grande expérience de la politique intérieure et extérieure du pays, des rouages administratifs et législatifs. Alors, l'expérience, c'est intéressant parce que ça avait été un critère dénigré en 2008 par la personne que l'on voit ici à côté de lui dans le bureau Oval, Barack Obama, jeune sénateur à l'époque, et dénigré aussi par Donald Trump en 2016 puisqu'il était novice en politique. Mais l'expérience, le critère de l'expérience est revenu en odeur de saineté devant ce que la majorité des Américains qualifient de gestion très incompétente de Donald Trump. L'expérience de Biden, c'est quoi ? C'est 36 ans au Sénat, dont plusieurs en tant que président de la commission judiciaire et quelques années en tant que président des affaires étrangères. Et puis, bien sûr, huit années à la Maison-Blanche en tant que vice-président. C'est un futur président qui se veut unificateur mais qui va rencontrer de très nombreux écueils. Tout d'abord, un parti démocrate divisé entre les centristes d'un côté et ceux qu'on appelle aux États-Unis les progressistes, c'est-à-dire l'aile gauche du parti démocrate. Entre les jeunes et les moins jeunes, c'est un parti démocrate où la partie la plus dynamique du parti de la base est férocement contre l'élite politico-économique et l'appareil du parti incarné précisément par Biden. Pour les sympathisants de Sanders, le programme de Biden, bien qu'en partie, d'ailleurs, négocié par Sanders, n'est pas assez progressiste. L'aile gauche incarnée par Bernie Sanders qui a contribué, on l'a vu tout à l'heure, à porter le centriste Biden vers la Maison-Blanche au nom du n'importe qui sauf Trump, lui demande des comptes en termes de priorité politique intérieure et extérieure, en termes de poste dans le gouvernement. Du reste, Biden met en avant sa carte de visite de sénateur et de vice-président d'Obama. Mais c'est un argument à double tranchant auprès de divers groupes d'électeurs et notamment au sein du parti démocrate. Il y a une réticence envers Biden de la part des jeunes et des progressistes. Biden est controversé autour de ces personnes parce qu'il a été très favorable à la mondialisation. Il a voté pour l'ALENA, le tout premier accord de libre-échange, c'était avec l'Amérique du Nord, le Canada et le Mexique. Il a, comme Hillary Clinton, voté en faveur de l'invasion de l'Irak. Il a été vice-président d'Obama durant le scandale d'espionnage de la NSA sur des Américains et des étrangers ou pendant la lente réaction d'Obama au mouvement de Black Lives Matter. Biden entretient des relations très étroites depuis des décennies avec les milieux de la finance, depuis le paradis fiscal qu'est le Delaware. Comme Trump, Biden est accusé d'attouchement sexuel non consensuel par plusieurs femmes. Réticence envers Biden aussi des jeunes Noirs à cause du bilan de Biden et de la personnalité de Biden. Biden est l'auteur de lois qui ont conduit aux incarcérations de masse de petits délinquants, autant de lois qui ont affecté les Noirs et la famille Noire. Biden est accusé de racisme. Il a même été par deux candidats Noirs à l'investiture du parti dont Kamala Harris. Il a été proche de sénateurs ségrégationnistes du Sud, des démocrates, dont il a encore chanté les louanges en 2020. Biden a commis des gaffes à nouveau pendant la campagne de l'an dernier, à caractère raciste, y compris celle que vous voyez ici à l'écran avec l'animateur d'une radio noire. Réticence envers Biden des Hispaniques. Biden est controversé parmi les Hispaniques, parmi certains Hispaniques. En effet, l'administration Obama, il faut s'en rappeler, a expulsé plus de clandestins que l'administration Trump pendant les deux premières années du mandat d'Obama. 800 000 expulsions qui ont valu d'ailleurs à Obama d'être surnommées dans la communauté hispanique l'expulseur en chef. Biden a voté en 2006 en faveur de l'ancêtre du mur frontalier de Trump. Il y avait un mur frontalier à l'ébauche depuis 2006 aux États-Unis. Trump ne l'a pas inventé. Il avait été soutenu non seulement par Biden mais par Hillary Clinton, également par Barack Obama et par Chuck Schumer qui va être bientôt le dirigeant de la majorité sénatoriale démocrate. Réticence également d'un autre pilier ou ancien pilier cette fois-ci du Parti démocrate, les ouvriers. Ceux que Sanders précisément essayait de ramener vers le Parti démocrate en 2016 et en 2020. Les ouvriers reprochent à Biden d'avoir voté pour l'ALENA, on vient d'en parler, en 1994. Pendant la campagne, Biden a aussi commis des gaffes qui ont heurté les ouvriers. Notamment, il s'est dit prêt à sacrifier la croissance économique pour effectuer la transition écologique et ce, même au dépens de dizaines de milliers d'emplois. Il a jugé aussi qu'il était, et je cite, facile aux ouvriers du secteur minier de se recycler et d'apprendre à programmer des ordinateurs. Un gouvernement Biden vient d'être formé, est en cours de formation et il est déjà marqué par la controverse. Certes, le gouvernement bat des records bienvenus en matière de diversité. Le gouvernement Biden va inclure le premier noir à diriger le Pentagone, le ministère américain de la Défense. Premier immigré latino à diriger le ministère de la Sécurité intérieure. Sécurité intérieure aux États-Unis, ça veut dire le ministère qui gère les frontières et l'immigration. Ce n'est pas rien. Premier amérindien, et il se trouve que c'est une femme, une amérindienne à la tête du ministère de l'Intérieur. Aux États-Unis, le ministère de l'Intérieur n'a rien à voir avec le nôtre. Il s'agit du ministère qui gère les terres fédérales, les terrains fédéraux à travers le pays et notamment les relations avec les tribus indiennes. Le premier homosexuel déclaré dans un ministère, c'est le fameux Pete Buttigieg. Et puis, une représentation féminine record, Kamala Harris, bien sûr, mais à tous les étages de ce gouvernement, on trouve des femmes, notamment Janet Yellen au Trésor, c'est-à-dire au ministère des Finances et de l'économie. Mais il y a une grande homogénéité de parcours dans ce gouvernement. Ce sont tous des fidèles de Biden, des aristocrates, démocrates, des gens qui ont fait des grandes écoles, qui ont fait soit l'administration Clinton, soit l'administration Obama. Bref, ce sont des membres du microcosme washingtonien. Et ce sont aussi bien souvent pour beaucoup d'entre eux et notamment pour le futur ministre des Affaires étrangères, s'il est confirmé dans ses fonctions par le Sénat, Tony Blinken, que j'ai interviewé à plusieurs reprises, ce sont des proches des milieux d'affaires et même des lobbyistes eux-mêmes. C'est-à-dire que quand ils ne sont pas dans le gouvernement fédéral, ils encaissent des fonds de grandes sociétés pour monnayer leur expérience au sein du gouvernement fédéral. Cela leur est reproché par l'aile gauche du Parti démocrate. Tous ces membres dont je viens de parler, du gouvernement Biden, ont été pour la mondialisation, pour les délocalisations dans les années 1990-2000. Blinken a été favorable à l'invasion de l'Irak. Biden a nommé un ministre de l'agriculture en Tom Vilsack qui est accusé de racisme envers les agriculteurs noirs, il faut le faire. Et Avril Haines, nommée comme patronne des services de renseignement, a été très impliquée pendant l'administration Obama dans la dissimulation des tortures de la CIA et dans la guerre des drones. Donc, les critiques viennent de l'intérieur du Parti démocrate, elle gauche, l'absence de progressistes et déplorées, de grandes figures de gauche qui ne sont pas apparues, en tout cas pour le moment dans le gouvernement. Sanders voulait le ministère du Travail, ce n'est pas lui qui l'aura. Elizabeth Warren également souhaitait un poste, elle n'en aura pas probablement. Alexandria Ocasio-Cortez, la jeune démocrate de la Chambre, très à gauche, non plus, n'a pas eu de poste. Et les dirigeants noirs également émettent des critiques publiques, ce qui est rare, en déplorant, d'une part, M. Vilsack au ministère de l'Agriculture, considéré comme raciste, et deuxièmement, en déplorant le choix que Biden a fait pour le ministère de la Justice, particulièrement important pour les Noirs américains en tout temps, mais aussi après les émeutes qui ont eu lieu à la suite des violences policières de l'an dernier, notamment contre George Floyd. M. Biden a choisi un blanc qui s'appelle Mary Garland, les dirigeants de la communauté noire démocrate souhaitaient un Noir dans ce poste. Et puis alors, le boulet que va traîner Biden, c'est l'affaire Hunter Biden, l'affaire de son fils, enfin son fils survivant, puisqu'il en avait un autre qui est mort. Le procès en destitution de Trump au début de l'année 2020, on oublie qu'il avait déjà été en procès de destitution, Trump, c'est son deuxième, c'est historique. Eh bien, il avait nuit ce procès à Biden, par ricochet, si je puis dire, en rappelant aux électeurs que le vice-président d'Obama, Joseph Biden, était chargé de l'Ukraine, pendant que son fils Hunter, que vous voyez sur cette photo, était grassement payé par une compagnie ukrainienne corrompue. Après le scrutin, le 10 décembre, c'est Hunter Biden lui-même, c'est tout à fait inhabituel, qui a révélé lui-même qu'il est en fait effectivement visé par une enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, dans le cadre de transactions réalisées par Hunter Biden et ses associés en Ukraine, en Chine et ailleurs dans le monde. Et non seulement ça, mais il y a une autre enquête qui vise cette fois le frère de Joe Biden qui s'appelle Jim Biden. Cela fait en fait des années que Joe Biden traîne les casseroles de son fils et de son frère. Il y a eu des révélations avant le scrutin par le New York Post, un journal très ancien qui est de tendance républicaine et celle-ci avait été étouffée largement par les autres médias américains et censurée par Twitter et Facebook, probablement au nom du tout sauf Trump. Les enquêtes divulguées touchent à l'éthique, elles touchent à la déontologie de la famille Biden et elles vont fragiliser le nouveau président américain. Alors, parmi les tendances et les évolutions des dernières décennies, maintenant on a parlé de Trump et de Biden, on va aller un petit peu plus en profondeur dans cette évolution de la politique américaine et il y a eu un bouleversement démographique aux États-Unis, États-Unis qui forment une société très inégalitaire, parfois tentée par le populisme. C'est un peuple en mutation très profonde le peuple américain. D'ici 2050, aucun groupe ethnique qu'aux États-Unis ne sera majoritaire. En 2045, et pour la première fois, les Blancs d'origine européenne vont représenter moins de la moitié de la population du pays. Dans l'électorat, vous le voyez ici sur ce fromage statistique, au niveau national, la part des Blancs non-hispaniques a déjà baissé d'ailleurs de 9 points entre 2000 et 2018, avec localement des baisses beaucoup plus importantes, notamment dans les États de Floride, du Texas, d'Arizona et de Georgie. Les Noirs, ce sont à la fois, évidemment, on le sait aux États-Unis, à la fois des ancêtres d'esclaves et des immigrés beaucoup plus récents d'Afrique. Ils forment 13% de la population à l'heure actuelle. Ils ont été dépassés déjà depuis longtemps par les Latinos. Et en 2045, les Noirs vont rester stables, ils n'augmenteront pas. Depuis 2020, les Noirs américains ne sont plus la minorité la plus importante de l'électorat. Les Noirs forment toujours 12% de l'électorat, mais les Hispaniques désormais, depuis l'an dernier, 2020, les ont dépassés. Au cours des dernières décennies, les États-Unis ont connu, en marge des Blancs et des Noirs, un fort afflux de populations d'autres régions du monde. Les Latinos ou les Hispaniques, 59 millions de personnes aujourd'hui, c'est 18% de la population. La minorité la plus importante du pays, ce sont eux, démographiquement, politiquement, électoralement, je viens de le dire. Mais ce n'est pas une minorité homogène, ni sur le plan des origines, les Hispaniques, ni sur le plan ethnique, ni sur le plan politique ou électoral. En 2045, on le voit sur cette image, ils vont former un quart de la population des États-Unis. Les Asiatiques, c'est le groupe démographique qui enregistre la plus forte croissance aux États-Unis. Plus de 72% d'augmentation rien qu'entre 2000 et 2015. Alors, les Asiatiques qui vivent aux États-Unis sont surtout originaires de Chine, du Vietnam, des Philippines, du Pakistan. Et en 2045, on le voit ici, formeront environ 8% de la population. Alors, comment les Américains vivent-ils ce bouleversement démographique ? Eh bien, les deux tiers des Américains, 64% exactement, estiment que la diversité ethnique a un impact positif sur leur société. Seuls 7% des Américains pensent que la diversité fait de leur pays un endroit moins agréable à vivre. Cependant, 47% des Américains estiment que la diversité rend plus difficile la résolution des problèmes du pays. Alors, c'est un peuple donc en évolution profonde et c'est une société extrêmement fracturée et très inégalitaire. La société américaine est traversée par de multiples fractures, on en a tous entendu parler maintenant, ça devient quasiment un leitmotiv, division hommes-femmes, noirs-blancs, hispaniques et autres, villes-campagnes, jeunes-vieux, riches, moins riches, etc. En politique, ces fractures se reflètent. L'Amérique est fracturée. Alors, j'ai beaucoup entendu dire depuis que je suis en France que l'Amérique est fracturée en deux. Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'elle est fracturée en trois, voire même en quatre. Il y a une Amérique démocrate, il y a une Amérique républicaine, il y a aussi une Amérique qui ne se reconnaît dans aucun des deux grands partis. Une Amérique d'électeurs indépendants et une Amérique d'électeurs déconnectés. Au dernier scrutin, vous avez eu des millions d'électeurs qui se définissent comme indépendants, qui ont cherché ou qui ont trouvé le moindre des deux mots en Biden, 54% d'entre eux, ou en Trump, 40%. Trois millions d'électeurs ont bravé le rouleau compresseur des deux partis pour soutenir des candidats alternatifs. Et 76 millions d'inscrits, c'est-à-dire à peu près ce qu'ont gagné Biden et Trump chacun, 76 millions d'inscrits se sont abstenus. La société américaine est la plus inégalitaire parmi les pays du G7, les sept pays les plus industrialisés. Le rêve américain, en fait, a tourné au cauchemar pour de très nombreux Américains depuis les années 80. Conséquence du choc pétrolier, des politiques libérales, ultra-libérales, néo-libérales, on les appelle comme on veut, mise en place par Reagan, par Clinton et par Papa Bush, notamment. Conséquence de la mondialisation et des licenciements en cohorte qui les ont suivis. Depuis 1995, la part de la classe moyenne dans la richesse nationale des ménages américains a constamment baissé, alors que la part du fameux 1% des plus riches a constamment augmenté. Aujourd'hui, au sommet des richissimes américains, on trouve des gens comme Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, Jeff Bezos, qui est le patron non seulement d'Amazon mais du Washington Post, Bill Gates de Microsoft et Mark Zuckerberg de Facebook. En 2016, le fameux 1%, c'est comme ça qu'on les appelle, les super-riches des super-riches aux États-Unis, détenait, tenez-vous bien, plus de patrimoine que la classe moyenne américaine prise dans son ensemble. En 2019, sous Trump, les inégalités de revenus sont arrivées à leur plus haut niveau depuis 50 ans. L'une des raisons, ça a été la réforme fiscale de Donald Trump en 2017. Les deux tiers des baisses d'impôts ont bénéficié au 20% du haut de la distribution des revenus. C'est une société fracturée, une société où la mobilité sociale, ce mythe de la mobilité sociale dont on nous a sereiné depuis des décennies à propos des États-Unis, bien ce mythe s'effondre. Le taux de probabilité de grimper du bas de l'échelle sociale au haut de l'échelle sociale, est seulement de 7,5%. Ici, en France, il est de 11%. Le ralentissement de l'ascenseur social s'est accentué entre les années 80 et 2000, toujours à cause de la mondialisation, des délocalisations et du démantèlement de l'État-providence, notamment par Bill Clinton et les Républicains dans les années 90. Il y a beaucoup moins de protection sociale aux États-Unis aujourd'hui qu'il y a 40 ans. et bien souvent, même si les Américains, comme ils disent, travaillent dur, même s'ils ont de prime abord une certaine aisance, ils savent très bien qu'ils ont une certaine précarité socio-économique et cette insécurité est illustrée notamment par leur endettement record. 15 000 milliards de dollars en 2018 et ça, ça comprend tout, des prêts immobiliers, des prêts automobiles, des prêts étudiants, des cartes de crédit, rien que les prêts étudiants, vous voyez des étudiants manifester contre leur dette en 2015, et bien rien que ces prêts étudiants, ça s'élève à plus de 2 000 milliards de dollars et ça a augmenté de 150% depuis 2006. L'insécurité socio-économique des Américains, elle s'illustre aussi avec les disparités dans l'espérance de vie particulièrement mise en valeur, si je puis dire, mise en exergue en 2020 et maintenant encore avec le Covid. Il existe aujourd'hui et si j'ose dire, un fossé de 20 ans entre l'espérance de vie constatée dans les comtés les plus riches des États-Unis et l'espérance de vie constatée dans les comtés les plus pauvres. Face à cette situation, les Américains repensent le rôle de leur gouvernement fédéral, c'est ce qu'ils souhaitent en tout cas. Ils souhaitent que l'État fédéral les protège mieux et pas seulement en temps de crise, ce qui a toujours été, si vous voulez, le modus vivendi de l'État fédéral, qu'il soit dirigé par des démocrates ou des républicains. On intervient, mais en temps de crise. Et là, c'est encore plus vrai depuis le Covid. Les Américains souhaitent que leur gouvernement fédéral les protège, même quand il n'y a pas de crise. Dès le mois de mars dernier, 2020, Trump a signé une loi colossale d'assistance et de relance pour faire face à l'épidémie et aux conséquences de l'épidémie. L'État fédéral a engagé 3 000 milliards de dollars de dépenses pour aider les ménages, les chômeurs, les entreprises, les hôpitaux, la recherche qui a conduit aux deux premiers vaccins qui sont disponibles aux États-Unis et ici en Europe. Cette somme représente plus de 10 % du PIB et les trois quarts du budget annuel des États-Unis. Le budget annuel des États-Unis, c'est 4 000 milliards de dollars. Une bagatelle. Mais malgré ce plan, le 3 novembre 2020, on a entendu les Américains s'exprimer et dire que 60 % d'entre eux souhaitaient que le gouvernement fasse plus et de manière plus permanente. 72 % veulent un programme de santé permanent dirigé par le gouvernement, pas Obamacare, quelque chose qui soit public. Les Américains sont souvent tentés par le populisme, vu le contexte dans lequel ils vivent. Alors, définition du populisme, je passe rapidement ici. Je retiendrai deux traits fondamentaux des mouvements populistes de gauche comme de droite. Ils s'appuient sur une critique, voire un rejet des élites au pouvoir et une critique, voire un rejet de la représentativité des institutions et de leurs porte-parole. Les populistes se revendiquent comme les porte-parole du peuple, du 99 %, comme on appelle ça aux États-Unis, et aussi comme les gardiens des meilleures valeurs de leur société, d'où ce débat constant quasiment aux États-Unis entre les gens, entre ce qui est « American » et « un-American ». Aux États-Unis, il est difficile de calquer les labels gauche-droite que nous avons dans la tête, nous ici. En tout cas, sur la scène politique américaine du XIXe siècle et une bonne partie du XXe siècle. À cette époque-là, le parti républicain est le parti anti-estavagiste et anti-ségrégation. Le parti démocrate, lui, est le parti sudiste, esclavagiste et ségrégationniste. Cela dit, la tendance générale, c'est que le populisme américain est d'abord associé à des mouvements de gauche dans l'histoire américaine, puis à des mouvements anti-establishment de gauche et de droite. Pour un bref survol d'une longue histoire du populisme américain, je rappellerai que le premier mouvement populiste à voir le jour au milieu des années 1840, il sera suivi de plusieurs autres jusque dans les années 1930, et comme vous le voyez sur cette image, souvent inspiré de ces mouvements agraires qui ont eu vu jour contre les monopoles, notamment des chemins de fer, dans les années 1860. Plus récemment, bien sûr, plus près de nous, on se souvient de Ross Perot, un candidat indépendant, richissime du Texas, mais populiste, conservateur modéré, qui s'est présenté deux fois, 92-96. Et en 92, il fait un record pour un candidat tiers depuis 1912, en remportant près de 20% des voix. Il disparaît de la scène politique après les présidentielles de 96, où il obtient un score beaucoup moindre. Il y a eu ensuite le Tea Party, en 2016. Pas de leader, et ça, c'est une nouveauté. C'est le premier mouvement populiste qui se présente et qui n'a pas de leader, pas de dirigeant. Il émerge à la faveur d'Obamacare, du débat sur Obamacare. Il est anti-établishment, conservateur, non-interventionnisme à l'international. Ça vous rappelle quelque chose, puisqu'il se fond au Parti républicain et va inspirer Donald Trump. Occupy Wall Street, en 2011. Voilà un autre mouvement populiste émergeant en réaction, cette fois-ci, à la dépression de 2008. C'est un populisme économique et social, un mouvement qui n'a pas des leaders, qui se situe à gauche, voire à l'extrême-gauche, et qui va inspirer Bernie Sanders. Bernie Sanders est proche d'Opucypale Wall Street et il siège au Sénat, on le sait, en tant qu'indépendant, bien qu'il vote quasiment tout le temps avec la majorité démocrate ou la minorité démocrate, cela dépend. Alors, depuis 2016, Bernie Sanders a suscité un regain d'intérêt dans les idées socialistes, dans le socialisme aux États-Unis. Or, on sait que le socialisme, jusqu'à présent, avait été un gros mot. En tout cas, en 2019, on voit l'influence de Bernie Sanders, 43% des Américains indiquent qu'une certaine forme de socialisme serait une bonne chose pour le pays. Il n'était que 25% en 1942. Alors, j'ai interviewé Bernie Sanders et j'ai noté qu'il évite, cependant, de se décrire comme un socialiste. Voilà ce qu'il m'a dit, Bernie Sanders. Il dit, « Je me définis comme un sociodémocrate. Je me bats pour une forte protection de l'environnement, pour les droits des travailleurs, pour l'amélioration du système de santé et pour une société plus égalitaire. » La rhétorique, il faut le noter, anti-establishment ou anti-État profond, n'est pas l'apanage aux États-Unis de la droite. Bernie Sanders et Occupy Wall Street y ont fait appel et continuent d'y faire appel. Black Lives Matter y fait appel également. Alors, peut-on se demander s'il y aurait éventuellement une chance, une opportunité de convergence des luttes populistes aux États-Unis ? Cette idée avait été amorcée ou évoquée en 1988 par un candidat démocrate à la présidentielle s'appelait Jesse Jackson, le pasteur noir américain. Il voulait former Jesse Jackson ce qu'il a appelé une Rainbow Coalition, une coalition, une alliance arc-en-ciel qui aurait rassemblé les pauvres, c'est-à-dire les blancs des Appalaches comme les appelait Jesse Jackson et les Noirs du centre des grandes villes. Après Trump qui a réussi à séduire des électeurs démocrates même en Virginie occidentale, est-il possible de voir cette coalition envisagée par Jesse Jackson se former ? J'ai posé la question cette fois-ci à Howie Hawkins, candidat commun des Verts et des Socialistes à la présidentielle de 2020 et voici ce qu'il m'a répondu. Jesse Jackson avait obtenu une réaction positive dans des États comme la Virginie occidentale, le Kentucky, de la part des Blancs des Appalaches qui votaient encore à l'époque démocrate, 88. Aujourd'hui, me dit-il, la Virginie occidentale vote Trump, c'est vrai, mais la plupart de ses électeurs sont toujours inscrits comme démocrates sur les listes électorales. Donc, Howie Hawkins ajoute, le message de Jackson a effectivement du potentiel. Le problème, dit-il, c'est qu'il n'y a plus de partis politiques aux États-Unis qui puissent faire avancer un tel programme. Le pays, les États-Unis, traverse une crise protéiforme, y compris une crise de leur démocratie. Les États-Unis ont connu de janvier 2020, au moment où nous parlons, une crise protéiforme historique. J'ai compté pas moins de huit crises à la suite et à la fois et des crises majeures dans les douze mois qui se sont écoulés. Il y a eu, début 2020, une crise politique historique avec le procès de destitution de Trump qui s'est soldée, on le sait, par un acquittement. Deuxième crise majeure de 2020, l'épidémie de COVID-19, une crise sanitaire très grave aux États-Unis, on le sait, avec en ce moment plus de 380 000 morts. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la population de la Nouvelle-Orléans. C'est un chiffre record absolu de décès très douloureux pour chaque Américain et pour chaque ami des États-Unis. Mais c'est quand même moins grave si on regarde le taux de mortalité par rapport aux cas confirmés et le taux de mortalité par rapport à la population. Je vous ai souligné ici le cas des États-Unis et de la France et vous voyez dans les deux colonnes à droite les morts pour 100 000 habitants et les morts par cas confirmés. Vous verrez que les États-Unis ne se placent pas trop mal sur ces deux critères. La crise sanitaire a entraîné une crise économique historique qui a plongé les États-Unis dans une récession sans précédent depuis 1940. La crise économique s'est accompagnée d'une crise sociale avec des millions de licenciements même si les États-Unis ont rebondu plus vite que les pays européens. En 2020, le taux de chômage a baissé depuis le Covid de 8% entre avril et décembre. Le 25 mai 2020, arrive une cinquième crise avec la mort de George Floyd à Minneapolis, une ville démocrate et autour des thèmes de la violence policière et du racisme, systémique ou pas, puisqu'aux États-Unis, il y a beaucoup de police. Et puis, une sixième crise qui a éclaté, c'est la crise écologique. On a vu en 2020 ce qu'on appelle maintenant des méga-feux, c'est-à-dire des feux, des incendies de forêt d'ampleur absolument sans précédent. Et là, c'était le cas historiquement aux États-Unis puisque ces méga-feux ont embrasé l'essentiel, la plupart, du littoral ouest allant du Mexique au Canada. C'était inédit. Mais ce n'était pas fini. Voilà qu'une septième crise intervient à partir de septembre. C'est une crise politique cette fois avec le décès d'une magistrate démocrate à la Cour suprême et son remplacement par Amy Colby Barrett nommé par Trump et confirmé par la majorité républicaine au Sénat. Et enfin, une nouvelle crise politique et constitutionnelle avec le lancement d'une nouvelle procédure de destitution contre Trump qui devient, je l'ai dit, le seul président américain à faire l'objet d'une telle procédure par deux fois. Mais plus profondément encore, on va descendre encore dans les tranchées de ce qui se passe aux États-Unis, c'est la crise de la démocratie américaine. La crise du système démocratique américain est profonde et elle s'est développée depuis des décennies. Devant le paroxysme atteint dans le terrible duel que se livrent les partis républicains et démocrates, cette crise n'en devient que plus urgente à résoudre aujourd'hui et elle se manifeste de nombreuses manières. Tout d'abord, la place écrasante de l'argent dans les présidentielles. La course à la Maison-Blanche c'est aussi et depuis longtemps une course à l'argent. Mais les changements intervenus depuis 2008 accroissent le rôle de l'argent. En 2008, qu'est-ce qui s'est passé ? Barack Obama est candidat. Il ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire électorale américaine en devenant le premier candidat à la présidence à renoncer au financement public et à ne prendre que de l'argent privé. 2010, deux ans après, la Cour suprême abroge la dernière réforme du financement des campagnes électorales. Du coup, la course aux généreux donateurs connaît encore moins de règles qu'avant. 2012, Barack Obama et Mitt Romney s'affrontent et ils passent plus de temps à solliciter des fonds auprès de leurs riches donateurs qu'à rencontrer les électeurs de base. Ils l'ont dit et ils l'ont déploré. En 2020, Trump innove. Il innove. Dès le jour de son investiture en janvier 2017, il remplit les papiers nécessaires pour se présenter à un second mandat. C'est la campagne permanente qui pendait au nez des politiciens américains depuis longtemps mais qui arrive. En 2020, comme en 2016, tous les grands candidats ont renoncé au financement public dont Trump et Biden. Ralph Nader, Ralph Nader qu'on l'appelle ici, que j'ai interviewé et qui s'est présenté pas moins de quatre fois aux présidentielles, m'a dit ceci. Bientôt, seuls des milliardaires pourront se présenter aux États-Unis à la Maison-Blanche. En 2020, on n'était pas loin du compte. Trois milliardaires ont financé leur campagne. En tout ou partie, Trump, Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York et dirigeant de la firme Bloomberg et Tom Steyer qui est un gérant de fonds d'investissement risqués. Tous deux s'étaient présentés, Bloomberg et Steyer, pour le Parti démocrate. En 2020, les montants collectés dépensés par les deux grands partis oblitèrent ceux de 2016. Les élections fédérales américaines de 2020 ont brassé pas moins de 14 milliards de dollars au total, c'est 11,5 milliards d'euros. Le double de 2016 et c'est réparti, on parle des élections fédérales, réparti en environ 7 milliards pour la présidentielle, 7 milliards pour les législatives. Biden a été le mieux financé des candidats et mieux financé que Trump. Biden est en fait le premier candidat dans l'histoire politique américaine à récolter par sa seule campagne, hors autre source, plus d'un milliard de dollars, un milliard 6 exactement, au moins, et ceci à la date du 3 novembre, contre un peu moins d'un milliard pour Trump. 61% du financement de Biden provient de gros donateurs, 39% de petits donateurs. Aux États-Unis, dans la loi électorale, les petits donateurs sont ceux qui donnent 200 dollars au moins. Côté Trump, quasi-égalité entre gros et petits donateurs. 51% émanent de gros donateurs, 49% des fonds émanent de petits donateurs. Sanders a été, en 2020 comme en 2016, le seul à avoir inversé ce rapport. Les petits donateurs, ceux qui donnent moins de 200 dollars, ont constitué la source principale des fonds du candidat Sanders les deux années où il s'est présenté. Les gros donateurs veulent un retour sur investissement. Ils ne font pas ça pour des raisons philanthropiques seulement. Ils veulent le retour sur investissement que représente l'accès au président et à ses conseillers. Le retour sur investissement que représente l'influence sur le processus de décision et sur le contenu des décisions. Bob Biersak est un expert majeur des élections fédérales américaines et c'est un ancien responsable de la commission électorale fédérale. Je l'ai interviewé au fil des années. Il m'a dit ceci, l'expérience montre que les riches donateurs obtiennent effectivement accès au plus haut niveau du gouvernement ce que les gens ordinaires n'obtiennent jamais m'a dit cet expert. Autre manifestation de la crise de la démocratie américaine et ceci depuis des décennies la chute de participation. 2020 est une exception. En 2020 on a vu je l'ai dit les Américains donner une leçon de démocratie à Biden, Trump et les autres. 67% des Américains environ se sont déplacés pour aller voter. Mais c'était un contexte exceptionnel. Des crises multiples et très graves comme je l'ai dit. Une exacerbation sans précédent du discours des candidats autour des enjeux. Mais depuis 72 la tendance générale la tendance de fond présidentielle américaine c'est une très faible participation en deçà de 60%. En 2016 on était à 55%. Sauf Ronald Reagan en 84 sauf Barack Obama en 2008 et 2012 les candidats démocrates et républicains élus à la Maison-Blanche le sont avec à peine la moitié des suffrages exprimés et même avec juste un quart des électeurs inscrits. C'est le cas de Bill Clinton en 96 et de W. Bush en 2000. Pour beaucoup d'électeurs il y a un décrochage complet de la chose politique. On estime généralement chez les politologues que nous sommes que un quart des Américains en âge de voter ne sont même pas inscrits sur les listes. Quelles sont les raisons et les conséquences de cette faible participation ? D'abord il y a un profond ras-le-bol et une grande méfiance envers la classe politique et le jeu électoral. Vous allez me dire que ce n'est pas nouveau aux États-Unis. Oui, ce n'est pas nouveau mais c'est marqué plus que jamais. Il y a des événements il faut se replonger un peu dans l'histoire récente des États-Unis qui ont contribué à ce mécontentement. Les mensonges des dirigeants les mensonges des présidents américains envers leur peuple Bill Clinton et ses mensonges à propos de la guerre du Kosovo ou de l'affaire Monica Lewinsky plus grave encore les mensonges de W. Bush à propos de l'invasion de l'Irak de Saddam Hussein qui soi-disant avait des liens avec les attentats de 2001 et qui soi-disant possédait des armes de destruction massive. Il y a eu une élite politique dont la prétendue expertise a donné aux Américains la mondialisation avec l'aggravation des inégalités les délocalisations d'emplois l'ultra-libéralisme avec le démantèlement de l'État-providence et l'augmentation du financement privé des élections ou la récession de 2008. Il y a eu une élite politique qui n'a pas vu venir les événements majeurs qui ont frappé les États-Unis ni les attentats de 2001 ni l'impact du cyclone Katrina ni le groupe État islamique ni la crise des addictions aux antalgiques opiacées ni la baisse historique de l'espérance de vie des Américains et on vient d'apprendre dans une étude publiée aujourd'hui que le Covid va râper un an dans l'espérance de vie à nouveau des Américains. Deux partis dominants partis républicains et démocrates qui incarnent eux-mêmes les inégalités grandissantes et l'appropriation du pouvoir par les élites. Les partis dominants sont devenus des clubs essentiellement des clubs formés de politiciens généralement très riches la majorité la majorité des élus de la Chambre et du Sénat sont des millionnaires Nancy Pelosi est une femme très riche notamment l'une des plus riches du Congrès des clubs formés aussi de donateurs très gros donateurs de chefs de grandes entreprises de consultants de stratèges de technocrates tout cela a beaucoup des relations je dirais très distantes avec le terrain et avec la base. Exemple de cette incarnation des inégalités c'est ce qu'on appelle les political appointees aux États-Unis qu'est-ce que c'est que ça ? Les nominés politiques c'est ce qu'on appelle aussi en droit constitutionnel américain le spoil system le système des dépouilles les nominés politiques sont des opérateurs politiques ce sont des amis des amis d'amis des donateurs des super riches des chefs d'entreprise des gens vers lesquels l'élu est redevable en temps normal et M. Biden nous annonce un retour à la normale et il a déjà commencé les présidents américains amènent avec eux à Washington environ 4000 nominés politiques et on va les trouver jusque dans les tranchées de la fonction publique fédérale américaine c'est-à-dire même à des échelons de cadres moyens jusque-là réservés aux fonctionnaires de carrière c'est une évolution auparavant on ne les trouvait pas là mais ils viennent de plus en plus dans des postes de ce genre Trump de son côté a nommé nettement moins de nominés politiques en 4 ans il n'a nommé qu'environ 640 nominés politiques au lieu de 4000 qui est la normale mais il a nommé plusieurs membres de sa famille et plusieurs membres des employés de son entreprise tout cela est une dérive délétère pour la démocratie américaine cela mène à un clientélisme qui conduit au sentiment chez ces élites que le pouvoir et le gouvernement leur sont dus leur appartiennent il y a aussi une dérive du rôle de l'État ces nominés politiques deviennent de plus en plus des courtisans qui placent l'intérêt du parti au-dessus de l'intérêt du pays ou qui placent l'intérêt carrément de celui qui les a nommés dans ce poste au-dessus de considérations plus nobles conséquence politique le ras-le-bol se traduit par l'augmentation de la proportion des électeurs indépendants dont je vous parlais au début depuis 2013 c'est la proportion des électeurs américains la plus grandissante la plus importante autour de 40% d'électorats se considèrent comme indépendants alors que ceux qui se considèrent démocrates ou républicains sont obés chacun sous la barre de 30% dans leur part de l'électorat le peuple américain véritablement se sent piégé il se sent pris à partie si j'ose dire dans tous les sens du terme pour lui c'est soit voter pour le moindre mal on le voit sur ce bumper sticker sur cette pub sur une voiture soit ne pas voter du tout je l'ai dit il y a une très forte abstention les américains dans leur grande majorité considèrent qu'ils n'ont pas assez de choix politiques et c'est un comble pour ce pays des Etats-Unis qui se veut le champion du libre marché ce qui vaut dans le domaine économique apparemment le marché des biens et des services ne semble pas valoir pour le domaine politique le marché des idées du reste la grande majorité des américains ne se sentent pas représentés par les deux grands partis en 2016 74% des américains exprimaient un rejet des deux grands partis entre guillemets en 2018 68% des américains estimaient qu'un ou plusieurs autres partis sont nécessaires pour la démocratie américaine à leurs yeux le bipartisme américain muselle l'expression d'opinion et empêche la résolution des problèmes du pays le bipartisme américain est particulièrement rigide cela fait plus de 160 ans plus de 160 ans que le parti démocrate et le parti républicain contrôlent le jeu politique et électoral américain c'est une situation inédite par rapport aux autres grandes démocraties ce bipartisme exclut les indépendants et les partis tiers le bipartisme américain est nettement plus rigide qu'au Canada le voisin du nord voire qu'en Grande-Bretagne où on a des petits partis qui commencent à siéger auprès des grands partis les républicains et les démocrates ne semblent s'entendre en fait aujourd'hui et c'est une évolution de la politique américaine ne semblent s'entendre que sur une seule chose verrouiller le système pour alterner au pouvoir en entravant les candidats indépendants ou de partis tiers parmi les outils employés par les grands partis il y a cette fameuse désormais célèbre commission des débats présidentiels et vice-présidentiels cette commission malgré son nom renflant ne doit pas impressionner c'est une entité privée qui a été formée en 87 par le parti républicain et le parti démocrate et que ces deux partis contrôlent et c'est l'outil employé par les grands partis qui reflète le plus leur collision objectif les candidats hors grands partis sont exclus des débats à la télévision dans ce contexte certains candidats indépendants et hors normes tels que Trump tels que Sanders vont briguer l'investiture des grands partis parce que c'est le seul moyen d'être élu ces deux hommes ont incarné Sanders et Trump le mécontentement et une rébellion contre l'élite américaine si Sanders a échoué Trump a obtenu l'investiture d'un grand parti par deux fois notamment parce que l'infiltration du parti républicain par la mouvance du petit parti lui avait préparé le terrain les partis dominants jouent de plus en plus et on l'a vu au cours des quatre dernières années avec les lignes du système c'est un peu comme au tennis ils jouent les lignes le régime est devenu de plus en plus présidentiel aux Etats-Unis il s'agit de plus en plus malheureusement pour les chefs de l'exécutif qui se succèdent à la Maison-Blanche de contourner le Congrès notamment pour la déclaration des guerres on l'a vu depuis Truman avec la Corée dans l'ère moderne mais cela a continué avec Reagan et sa petite invasion de la Grenade et jusqu'à Obama et l'invasion de la Libye en 2011 de plus en plus il y a le désir d'entraver le Congrès par le recours élargi à ce qu'on appelle aux Etats-Unis le executive privilege c'est-à-dire le droit du président américain de garder des informations secrètes du public et aussi du Congrès depuis Nixon tous les présidents américains démocrates comme républicains ont employé le executive privilege et notamment pour entraver des enquêtes les grands partis et leurs candidats repoussent les limites constitutionnelles de plus en plus procédure de destitution en 1998 il y en a une contre Bill Clinton à propos de l'affaire Monica Lewinsky c'était la première fois qu'il y avait une procédure de destitution depuis 1868 mais ce n'était pas fini Trump avant même son élection en 2016 a fait l'objet d'appels de la part de démocrates à la destitution les démocrates par la suite dès l'arrivée de Trump en janvier 2017 ont lancé différentes procédures visant à le destituer et on le voit aujourd'hui destituer donc procédure de destitution en janvier 2020 et procédure de destitution cette fois-ci également repousser les limites constitutionnelles c'est aussi contester un scrutin présidentiel par un candidat en l'an 2000 Al Gore le candidat démocrate n'a reconnu sa défaite que la veille de la réunion du fameux désormais collège électoral le 13 décembre en 2020 Trump n'a toujours pas 2021 à l'heure où nous parlons il n'a toujours pas admis sa défaite donc vous voyez il repousse les limites encore même s'il reconnaît après l'invasion du Capitole que sa présidence touche à sa fin et puis on peut repousser les limites constitutionnelles pour aller jusqu'à valider une objection à une élection légitime présidentielle dans ce cas-ci en 69 cette manœuvre a été utilisée pour la première fois par les démocrates depuis 1877 contre Nixon en 2001 les démocrates ont également essayé d'objecter à la validation d'une élection présidentielle celle de W. Bush en 2005 même chose les démocrates font la même chose en 2017 même chose contre Trump et en 2021 bien sûr une objection sans précédent dans son ampleur cette fois-ci ce sont les républicains les républicains qui font objection à l'élection de Biden et ça c'est une objection sans précédent puisqu'elle réunit 8 sénateurs qui votent contre la validation et 139 députés républicains qui votent contre la validation de Biden dans pas un état mais dans deux états donc vous voyez on repousse les limites constitutionnelles petit à petit et on arrive au paroxysme du paroxysme dans le repoussement des limites c'est la journée du 6 janvier Trump incite son vice-président vice-président c'est une institution c'est le deuxième personnage du pays à enfreindre les limites constitutionnelles Pence que l'on voit ici à côté de Nancy Pelosi la présidente de la chambre refuse l'injonction de son propre patron Trump mais Trump incite alors avec succès on le sait certains de ses supporters à transgresser le processus démocratique avec l'invasion du Capitole le jour même où le congrès doit valider le vote des états et le vote en faveur de Biden à ce stade le risque pour l'avenir de la démocratie américaine est de devenir une démocratie à parti unique un parti républicain très ébranlé je l'ai dit pourrait ne pas se remettre de Trump Trump l'a transformé tellement en le vidant d'une bonne partie des centristes et des modérés ses quatre ans de présidence ont suscité le sentiment volontiers alimenté par le parti démocrate à des fins électoralistes que la santé de la démocratie américaine exige que le parti républicain ne puisse plus jamais occuper la maison blanche l'obstination de Trump à contester la victoire de Biden par tous les moyens légaux et illégaux va renforcer ce sentiment une évolution démographique est telle je l'ai décrite un petit peu tout à l'heure elle est telle que de toute façon il va devenir extrêmement difficile au parti républicain de gagner la présidence aux Etats-Unis le Texas et la Floride sont deux poids lourds au collège électoral or ils vont devenir hors de portée des républicains sur le plan démographique des Etats comme l'Arizona et la Georgie on l'a vu en 2020 ont joué un rôle très important parce qu'ils sont déjà devenus des Etats indécis ce qu'ils n'étaient pas il y a encore quelques années et par exemple des Etats qui étaient des bastions républicains il y a encore peu d'années comme la Virginie ne sont plus considérés comme des bastions républicains ils votent désormais démocrate un parti démocrate qui va donc à terme se retrouver seul à pouvoir gagner une présidentielle et à contrôler l'exécutif assurément une démocratie à parti unique c'est une terrible contradiction c'est le paradoxe ultime mais c'est un risque pour les années à venir alors quels sont les remèdes à la crise de la démocratie américaine pour favoriser une démocratie plus ouverte et plus représentative il est crucial que l'emprise des deux grands partis sur les pouvoirs fédéraux et locaux on a vu à quel point c'est important l'influence des partis dans le système électoral local et qu'il est vraiment crucial que l'emprise de ces deux grands partis démocrates et républicains soit desserrée alors idéalement le système politique et électoral devrait être profondément réformé cela passerait par la disparition du collège électoral et l'instauration du suffrage universel direct aux Etats-Unis en 2020 parmi les candidats démocrates il y a eu plusieurs candidats qui ont appelé à l'abolition du collège électoral Biden n'est pas l'un d'entre eux ici vous en voyez une c'est Warren mais il y a eu aussi Sanders et Pete Buttigieg il est souhaitable d'éliminer le collège électoral c'est une institution désuète anti-démocratique mais je dirais qu'il est souhaitable de l'éliminer non pas parce qu'il est biaisé en faveur d'un parti ou de l'autre mais parce qu'il perpétue et renforce le bipartisme et donc il perpétue et renforce la sclérose du système représentatif pourquoi ? à cause de la prime au gagnant dans chaque Etat dans le système américain le collège électoral garantit qu'un candidat hors grand parti un candidat indépendant comme Ross Perot ou un candidat hors parti ou de petit parti n'obtiendra jamais de voix au collège électoral quel que soit son score on l'a vu en 92 avec Ross Perot dans la réalité une réforme fondamentale est quasiment impossible aux Etats-Unis à cause des règles d'adoption des amendements à la constitution et à cause aussi de ce fameux duopole très enraciné des partis démocrates et républicains dans les institutions locales et fédérales mais il y a des changements réalisables notamment l'augmentation du financement public des candidats de partis tiers ou hors parti on pourrait aussi écourter les fameuses campagnes présidentielles qui sont quasiment devenues maintenant permanentes on pourrait aussi exiger un minimum de participation de 60% sans lequel un second tour serait requis il y a aussi une méthode qui est prônée par différents mouvements aux Etats-Unis le vote alternatif ce qu'on appelle le vote préférentiel c'est-à-dire un système électoral par classement de préférence dans lequel on dit en premier moi j'aimerais voter pour Biden en deuxième ceci en troisième cela etc et en fait ce système a été inventé aux Etats-Unis en 1870 par quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la science politique c'était un architecte de Harvard qui a inventé ce système mais qui est utilisé en Australie et en Nouvelle-Zélande mais pas aux Etats-Unis plus faisable encore l'élimination de cette fameuse commission des débats présidentiels et vice-présidentiels et le corollaire c'est la reconquête et c'est ça qui est faisable la reconquête par les chaînes de télévision américaine de leur indépendance envers les deux grands partis avec l'ouverture du débat national dans le sens large aux candidats de tous bords et aux partis tiers et aux partis hors partis à cet égard il est important pour les médias américains de couvrir les acteurs politiques alternatifs aux Etats-Unis en 2012 je me souviens très bien qu'on avait un certain Rocky Anderson c'était pas n'importe qui c'était le maire de Salt Lake City et il avait donc fait campagne en marge d'Obama et de Mitt Romney en créant un nouveau parti qu'il avait appelé le parti de la justice axé sur des thèmes quand même précurseurs la protection de l'environnement la lutte contre les inégalités la fin des guerres sans fin ces fameuses guerres interminables or aucun média américain n'a assisté au lancement de son parti ni de sa campagne en plein Washington en 2000 j'ai assisté également à un débat fascinant et là aussi encore plus précurseur organisé par une ONG entre deux candidats de petits partis Ralph Nader et Pat Buchanan un conservateur sur des thèmes comme la lutte contre la pauvreté dans les régions rurales la lutte contre la mondialisation le développement des circuits courts or là aussi il n'y a eu quasiment aucune couverture médiatique aux Etats-Unis de fait l'extrême polarisation entre les deux partis qui dominent la vie politique aux Etats-Unis se reflète désormais dans les contenus proposés et le ton adopté par la plupart des médias à tel point que cette fameuse ligne de démarcation entre factuel et commentaire autrefois de rigueur dans la presse américaine est de plus en plus floue au-delà même du simple rôle de miroir les médias américains ont participé à une théâtralisation du débat public qui a radicalisé les divisions partisanes en simplifiant les termes du débat public bon ou mauvais pour ou contre l'image des médias américains est déjà bien écornée depuis l'invasion de l'Irak en 2002-2003 elle a été gravement endommagée par les campagnes présidentielles de 2016 et de 2020 aujourd'hui plus de 60% des américains ne font pas confiance aux journaux ni télévision ni radio et 73% d'entre eux jugent la couverture médiatique biaisée c'était seulement 65% en 2017 vous voyez que ça ça s'est aggravé signal d'alarme pour l'avenir des médias aux Etats-Unis les jeunes américains sont encore plus méfiants envers les médias que les plus de 65 ans les médias américains doivent donc relever des défis importants pour contribuer faire leur part au renouveau de la démocratie américaine ils se considèrent comme le quatrième pouvoir il est important et c'est l'un de leurs défis de justifier ce surnom les défis datent d'avant Trump ils ont été soulignés pendant Trump les médias se doivent de sortir de la grille de lecture démocrate-républicain ils doivent rétablir la déontologie c'est-à-dire cette séparation notamment entre les faits et les opinions et puis il y aura un test à venir immédiatement pour les médias américains c'est vont-ils vont-ils se montrer aussi agressif avec Biden qu'avec Trump sachant que M. Biden est le candidat à la Maison-Blanche dans l'histoire des Etats-Unis qui a été le moins scruté par les médias enfin le quatrième pouvoir mais là j'en viens au quatrième c'est la justice le pouvoir judiciaire trop politisé aux Etats-Unis il doit lui aussi évoluer le président nomme les juges fédéraux à vie les juges locaux sont souvent élus et issus des deux grands partis si vous savez aux Etats-Unis qui a nommé un juge à n'importe quel endroit du système judiciaire vous pouvez deviner comment ce juge comment ce tribunal va statuer c'est un réel problème dans une démocratie où la justice est censée être indépendante et où les juges sont censés laisser leurs opinions aux vestiaires cependant il y a un préalable nécessaire à toute réforme aux Etats-Unis et Dieu sait elle est importante cette réforme c'est la transformation des esprits à ce stade la polarisation et le théâtre politique sont si extrêmes que beaucoup d'américains sont pris dans une spirale idéologique dans un vortex syntaxique partisan qui leur sert de grille de lecture des moindres événements et qui les déchirent au sein même de leurs cercles amicaux et familiaux chaque américain se doit donc de se détourner de cette frénésie ambiante et de placer l'intérêt du pays et l'intérêt de la démocratie du pays avant l'intérêt d'un parti les américains vous diront tout le temps ils veulent changer Washington entre guillemets mais ils devraient s'inspirer de celui qui donna son nom à cette capitale le premier président et le seul président élu des Etats-Unis sans étiquette dans sa lettre d'adieu en 1796 George Washington appelait son peuple et je cite à la vigilance face au danger des partis et de l'esprit de parti décidément pré-méonitoire ce bon vieux George enfonce le clou quand il soulignait je cite à nouveau que l'esprit partisan attise l'animosité entre les gens et ouvre la porte à l'influence étrangère en conclusion je dirais que les américains d'aujourd'hui feraient donc bien de réformer en profondeur leur démocratie en diminuant l'esprit partisan et en s'ancrant dans l'esprit d'indépendance qui a mené à leur indépendance l'air Trump qui s'achève le 20 janvier dans quelques jours a souligné l'urgence de cette nécessité et je vais m'arrêter là merci de votre attention Merci Madame Bonzon de cette magnifique perspective sur les élections qui ont eu lieu des transformations que vous avez bien citées nécessaires à la future démocratie américaine ou à la démocratie américaine mais il y a un certain nombre de questions qui sont venues de la part de nos auditeurs je ne sais pas si on appelle ça des auditeurs je ne sais pas des regardeurs des auditeurs des spectateurs on va dire bref une des questions qui revient assez souvent c'est la place des églises dans cette élection parce que nous de France on a vu on a entendu la place des églises évangélistes vous allez certainement dire un mot mais les autres églises notamment l'église catholique comment se sont-elles comportées comment se comportent-elles par rapport à la situation telle que vous l'avez décrite alors tout d'abord pour commencer avec des données sur les américains religieux et leur vote si vous voulez en 2020 les catholiques se sont répartis 50-50 entre Trump et Biden les évangéliques blancs on n'a pas encore de chiffres pour les évangéliques noirs et autres puisqu'évidemment il y a des évangéliques dans tous les groupes ethniques aux Etats-Unis les blancs évangéliques ont voté à 80% pour Trump environ 20% pour Biden les musulmans ils représentent environ 1% de l'électorat américain en ce moment ils ont voté à 35% pour Trump et le reste pour Biden mais 35% pour Trump c'est important et c'est plus là encore qu'en 2016 donc sur le plan des églises si vous voulez il y a aussi des américains et de plus en plus qui se considèrent sans religion on les appelle les nones c'est-à-dire ceux qui répondent aucune religion citée au-dessus dans les sondages et ces sans religion ces américains-là athées essentiellement se sont reconnus dans Biden à 65% donc voilà cela vous situe un petit peu l'état de l'électorat américain sur le plan de la répartition religieuse alors la religion joue un rôle bien sûr très important aux Etats-Unis on va le voir dans quelques jours M. Biden fera comme les autres présidents américains avant lui il le votera il prêtera serment sur la Bible chaque séance au congrès que ce soit à la chambre ou au sénat commence par une prière dite par un aumônier qui auparavant était un aumônier protestant puis quand il y a eu plus de catholiques et plus de catholiques au pouvoir qui est devenu catholique et maintenant ces aumôniers donc sont soit protestants soit catholiques mais ils invitent des aumôniers invités qui peuvent être musulmans sikhs hindous etc mais chaque séance des députés et des sénateurs commence par une prière donc voilà un peu si vous voulez pour cadrer ça alors la position de l'église catholique dans la vie politique américaine elle est importante les catholiques sont le groupe religieux si vous voulez le plus important aux Etats-Unis l'afflux des Hispaniques dont j'ai parlé sur le plan démographique est venu renforcer la position des catholiques aux Etats-Unis dans les 30 et 40 dernières années ceci dit les catholiques sont très divisés et le chiffre que je viens de vous donner 55 ans pour Trump et Biden rend compte de cette division c'est à dire qu'on retrouve toujours à peu près les mêmes les mêmes les mêmes fractures vous avez des catholiques américains qui se reconnaissent dans les républicains et dans quelqu'un comme Trump parce qu'ils se considèrent comme conservateurs sur le plan social sur le plan moral c'est à dire ce sont des catholiques qui sont contre l'avortement des catholiques qui sont contre l'immigration clandestine des catholiques qui sont contre le mariage pour tous d'autres catholiques sont plus situés à gauche et vont voter pour Biden les évangéliques c'est une autre paire de manches j'ai parlé à de nombreux évangéliques au cours des dernières décennies certains souhaitent s'impliquer beaucoup en politique et on a vu qu'ils l'ont fait depuis notamment la mouvance du Tea Party en 2010 et au-delà et depuis avec Trump mais il y a beaucoup d'évangéliques qui ont repensé leur rôle en politique parce qu'ils ont vu à quoi ça menait ils ont vu que ça menait à cette fracture à cette fracturation à cette division à cette théâtralisation et beaucoup d'évangéliques m'ont dit qu'ils regrettent et ils déplorent aujourd'hui que le mot évangélique signifie essentiellement Trumpiste en 2021 donc je crois qu'on assistera à une refonte on l'a vu déjà il y a eu quelques évêques évangéliques qui sont intervenus au fil des années 2000-2010 pour signifier par exemple sur le plan des changements climatiques leur approbation donc de mesures visant à la transition écologique à la lutte contre la pollution au passage donc de l'énergie fossile à des énergies plus vertes donc voilà un petit peu si vous voulez ces lignes de fracture au sein même de la communauté évangélique qui va être interpellée par ce qui s'est passé immanquablement le 6 janvier une autre question qui nous est posée enfin qui vous est posée est-ce qu'il y a des quels sont les intellectuels ou les constitutionnalistes aux Etats-Unis qui réfléchissent à des réformes en profondeur telles que vous les avez expliquées de la démocratie est-ce qu'il y a des figures intellectuelles qui émergent dans le paysage américain il y a des figures de part et d'autre je dirais là encore on est un peu obligé à dire voilà dans le camp républicain dans le camp démocrate mais il y a aussi surtout des figures qui essaient de s'exprimer soit dans les universités soit en dehors des universités dans les fameux think tanks on en parle beaucoup en France les centres de réflexion et qui sont des centres de réflexion indépendants de plus en plus et donc c'est là qu'on va trouver effectivement une réflexion sur une refonte de la démocratie américaine qui passerait notamment par le vote alternatif par une refonte de ce qui se passe dans les Etats on a vu à quel point c'est important quand il y a eu les contestations électorales beaucoup de français ont découvert un petit peu comment ce droit électoral opère aux Etats-Unis il est contrôlé par les deux parties qui déterminent tout qui déterminent de l'heure où les bureaux de vote vont ouvrir l'heure à laquelle ils vont fermer combien de bureaux de vote il y aura dans tel ou tel quartier toutes ces décisions sont prises par les assemblées locales dans les Etats et donc elles sont dominées soit par les républicains soit par les démocrates donc il y a des constitutionnalistes et des politologues qui travaillent sur ces dossiers il y a eu de nombre de bouquins qui ont été publiés notamment son nom est chaque par Lee Hartman je crois sur justement la refonte de la démocratie américaine et sur un vote alternatif qui pourrait être possible et la suppression du collège électoral tous ces réformistes si vous voulez essayent de prôner effectivement un débat plus ouvert le problème c'est que évidemment toute réforme va se casser les dents sur ce duopole extrêmement raciné du parti démocrate et républicain comme je l'ai signalé donc on peut faire des livres mais tant que ces deux parties n'auront pas décidé d'ouvrir le jeu le jeu ne sera pas ouvert on va bien voir dans les mois qui viennent comment les choses vont se préciser mais pour pour nous les français qui connaissons les Etats-Unis pour certains d'entre nous on a été aux Etats-Unis mais pas en profondeur comme vous pouvez avoir comme vous l'avez exprimé pour nous donc les français quels sont les indicateurs que vous nous inviteriez à comment dire à cibler à être attentif pour suivre l'évolution de la société américaine en d'autres termes on est un peu noyé aussi nous parfois sous les informations contradictoires qui nous viennent par les chaînes de télévision les journaux ou les chaînes en continu mais quels sont les points sur lesquels nous devons être attentifs dans les mois qui viennent quand nous sommes en présence de la situation américaine à travers ce qu'on lit ou ce qu'on entend je crois que les points à garder à l'esprit c'est de voir d'abord d'une part si le président Biden va pouvoir tenir promesse tous les présidents américains y compris Trump en 2016 ont promis quand ils prêtent serment d'être des unificateurs d'unifier d'unir le pays ont promis de projeter une image positive optimiste des États-Unis à travers le monde de dialoguer avec la communauté internationale donc il va falloir prendre au mot le président Biden comme les autres présidents ont dû être pris au mot voilà le critère si vous voulez et je l'ai signalé il va y avoir de nombreux écueils sur le chemin de monsieur Biden mais il faut également observer quel type de leadership monsieur Biden va mettre en place est-ce qu'il va pouvoir s'affirmer vis-à-vis de son aile gauche est-ce qu'il va pouvoir effectivement et vouloir tendre la main à ceux des républicains et à ceux des indépendants qui souhaitent travailler avec lui et surtout travailler à l'unification du pays une espèce de réconciliation nationale car je crois qu'on en est là il y a un processus de réconciliation nationale qui doit avoir lieu et cela va occuper l'essentiel du temps du président élu Biden et la politique intérieure va être évidemment sa préoccupation principale un autre point qui m'est posée une autre question qui est posée par Johanna Bivin dont je dis à nos scrutateurs qui est à mes côtés le directeur de Saint-Jacques Biden et l'Europe est-ce que vous pouvez dessiner un petit peu quelle sera l'attitude de Joe Biden par rapport à l'Union européenne alors je crois que le changement qu'on va voir tout de suite ça va être un changement de ton bien sûr entre Trump et Biden par rapport aux pays européens par rapport aux alliés des États-Unis en Europe c'est un changement de ton qui va être plus amène de meilleur alloi bien sûr Biden a promis dès le premier jour on day one comme on dit en anglais de ramener les États-Unis dans l'accord de Paris sur les changements climatiques il a promis d'autres mesures emblématiques de ce genre c'est la principale bien ça va être surtout ce changement de ton ceci dit les intérêts des États-Unis ne vont pas changer il y aura une certaine continuité comme il y a eu une continuité entre Clinton W. Bush comme il y a eu une continuité entre W. Bush et Obama comme il y a eu une continuité sur certains dossiers entre Obama et Trump on verra une continuité en politique étrangère notamment entre Trump et Biden et notamment parce que sur le plan géopolitique la priorité ce n'est pas l'Europe pour les États-Unis la priorité c'est l'Asie c'est la Chine et cela depuis longtemps et donc cette priorité n'a fait que se renforcer déjà sous Obama sous Trump on le sait et maintenant sous Biden d'autant que Biden comme je le disais ce boulet là de l'affaire Hunter Biden Hunter Biden a fait des affaires avec des sociétés chinoises ce n'est pas le bon moment si vous voulez pour ramener ce genre de sujet alors que les États-Unis se débattent avec leur statut de puissance hégémonique combien de temps encore vont-ils être la première puissance du monde ils le sont encore mais peut-être pour pas longtemps et donc les relations avec la Chine vont être particulièrement importantes M. Biden lui-même comme je l'ai signalé dans ma conférence a été un grand tenant de la mondialisation et donc des délocalisations d'emploi vers la Chine donc c'est un je dirais c'est un flanc il prête le flanc à la critique de ce point de vue et donc il va peut-être en rajouter et d'ailleurs il est intéressant j'ai noté que récemment on a entendu dire M. Biden à travers l'un de ses conseillers qui s'appelle Jake Sullivan il a dit essentiellement il a fait dire aux Européens vous pays européens vous devez choisir si vous êtes pour ou contre la Chine il y a là comme un écho au propos de George W. Bush vous savez après les attentats de 2001 on avait entendu George W. Bush dire ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous c'est un peu la même rhétorique donc par ailleurs Biden il est redevable aux gars-femmes comme on l'a vu tout à l'heure sur le tableau où j'ai montré le financement électoral des campagnes de Trump et de Biden Big Tech c'est-à-dire les grandes compagnies de la Silicon Valley que sont Facebook Microsoft Apple les suivants qui forment les gars-femmes qui sont si controversés maintenant en Europe et que les pays européens et l'Union européenne veulent réguler et bien Joe Biden est un président qui va être redevable aux gars-femmes et qui va protéger leurs intérêts donc voilà si vous voulez quelques lignes de conduite je crois que essentiellement pour le moment ce à quoi on peut s'attendre c'est un changement de ton plus amène envers nous si vous voulez en Europe et puis à ce retour des États-Unis symbolique en grande partie puisqu'il faut le rappeler l'accord de Paris sous la pression de Barack Obama n'est pas un accord contraignant pour les États même la France ne le respecte pas oui tout à fait une autre question aussi c'est on nous fait remarquer que devant les défis qui se posent à Joe Biden que vous avez fort bien expliqué on est un peu quand même inquiet par l'âge de ce monsieur l'énergie qu'il faudrait déployer pour aborder toutes les questions que vous avez abordées et on peut le dire sans comment dire sans critiquer l'âge des gens mais à 77 ans affronter des questions pareilles ça paraît insurmontable pour lui vous pouvez nous dire un mot de sa vice-présidente Kamala Harris parce que en fait nous en France encore une fois qu'est-ce qu'on voit elle est noire elle est plutôt jolie elle est intelligente bon voilà on est content très éloquente très éloquente très bonne oratrice très bonne oratrice les français sont contents parce que Trump s'est pratiquement terminé ils auraient pris n'importe qui sauf Trump c'est Biden mais c'est quand même un vieux monsieur attelé à quelque chose qui paraît une montagne énorme et il y a Kamala Harris à côté cette femme qui est-elle et est-ce que vous pensez que si demain ou après-demain il fallait que Biden quitte le pouvoir pour des raisons de santé cette femme a l'épaisseur pour je dirais aborder toutes les questions que vous avez posées alors s'il advenait quelque chose Dieu nous en préserve Joe Biden dans les jours qui suivent je dirais que Kamala Harris certes était quelqu'un de très solide d'intelligente etc mais elle n'a pas l'expérience du gouvernement fédéral américain qui serait nécessaire pour gérer alors ce qui se passe en ce qui se concerne effectivement vous avez raison d'une part il ne faut pas faire d'agisme il ne faut pas faire de jeunisme et surtout pas aux Etats-Unis puisqu'il faut rappeler que beaucoup de personnes travaillent aux Etats-Unis bien au-delà de l'âge légal de la retraite donc on peut être et on peut être performant après 70 ans ou après 75 ans alors lui il a 76 ans il aurait 80 ans s'il se représentait en 2024 alors effectivement son âge est devenu un problème et la manière dont il s'est comporté pendant la campagne est devenue un problème assez rapidement car on s'est aperçu qu'il était très lent qu'il conservait notamment un emploi du temps extrêmement léger pendant la campagne comparé à ses rivaux démocrates par exemple et certainement comparé à Trump lors de l'élection générale cela dit il a senti cette pression sur lui et l'une des choses qu'il a faite pour devenir le candidat officiel du parti c'est de renoncer à se présenter à un second mandat donc il s'est engagé essentiellement à ne faire qu'un seul mandat il sera le président d'un seul mandat et il passera la main en tant que candidate probablement à Kamala Harris alors qui est elle elle est sénatrice de Californie pas depuis très longtemps auparavant elle était ministre de la justice de l'état de Californie auparavant encore procureur c'est quelqu'un qui est très introduit dans les milieux politiques démocrates de la ville de San Francisco où elle a fait une carrière fulgurante elle est très proche elle aussi des GAFAM donc je veux dire que ce soit Biden ou Kamala Harris on aura quelqu'un de redevable vis-à-vis de la Silicon Valley de la vallée de l'informatique Kamala Harris c'est quelqu'un qui normalement si tout se passe bien pour Biden c'est-à-dire s'il peut effectivement remplir ses fonctions dans de bonnes conditions qui sera largement en formation si vous voulez pendant ces ces quatre ans et elle sera un petit peu si vous voulez formée à devenir présidente et à se présenter en 2024 l'un des problèmes qu'elle va avoir Kamala Harris très vite c'est que maintenant on a un Sénat qui est essentiellement à égalité 50-50 50 sénateurs démocrates 50 sénateurs républicains car les républicains sous le coup de Trump ont perdu la Georgie on le sait lors des élections sénatoriales du 5 janvier et donc on est à 50-50 qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que dans la constitution américaine qui va venir faire le tie-break comme au tennis c'est la vice-présidente le vice-président vient il fait l'aller-retour entre la Maison-Blanche et le Capitole pour desserrer cette égalité et donc bien souvent on va devoir voir Mme Harris devoir se rendre au Capitole sans arrêt pour faire en sorte que M. Biden puisse faire passer des textes de loi au Sénat donc ce qui veut dire que cela va lui enlever énormément de temps pour être formé à des dossiers de politique internationale par exemple donc voilà ce que je veux dire c'est que l'agenda l'ordre du jour de politique intérieure va absorber immédiatement et le président Biden et la vice-présidente Biden et la vice-présidente Harris pardon Très bien écoutez je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent en tous les cas d'abord un grand merci pour ce panorama exceptionnel de la situation américaine qui doit permettre à nos amis de mieux connaître encore une fois les rouages de la démocratie américaine et ce qui est en train de se passer actuellement dans ce pays on n'a pas pu non plus ne pas faire le parallèle mais ce n'est pas le lieu entre vos propos et certaines choses qu'on peut dire de la démocratie française c'est-à-dire que notamment un des points mais il y en avait bien d'autres c'est du côté des élites c'est-à-dire qu'on voit bien et on l'a encore reçu de la part de gens comme Gaël Giraud par exemple qui montre fort bien que la France aujourd'hui se divise aussi entre non pas deux mais trois catégories c'est-à-dire une élite formée une élite de club aussi de la même manière une deuxième catégorie qui est ce qu'on pourrait appeler une classe moyenne type des gens qui ont le bac et un peu plus et puis dernière chose des gens qui sont effectivement relativement déclassés donc on ne peut pas rentrer dans les détails de tout ça mais c'est vrai qu'à travers votre propos on ne pouvait pas ne pas faire de connotation avec la situation française et les difficultés démocratiques dans lesquelles nous aussi nous sommes plongés tout à fait tout à fait monsieur Bélai je crois qu'à cet égard les États-Unis comme bien souvent par rapport à l'Europe sont en avance si on peut dire alors quand je suis parti aux États-Unis pour la première fois en 89 on disait que les États-Unis étaient en avance de 10 ans moi je crois que l'écart si vous voulez dans les évolutions c'est nettement rétréci on en est à 5 ans 3 ans voire 4 ans maintenant d'écart entre les deux entre les deux parties de l'océan Atlantique donc les évolutions que nous voyons et que je viens d'essayer de décrire dans cette dans cette petite fresque c'est c'est des évolutions que nous voyons nous-mêmes dans nos démocraties en Europe pas seulement en France mais ailleurs et que ce soit le rôle de l'argent dans les campagnes et je dirais l'esprit de connivence qui existe entre la classe politique et les classes économiques diverses et variées sont des choses que l'on va rencontrer de plus en plus probablement dans nos démocraties au fur et à mesure que certaines restrictions sont levées sur le financement des campagnes c'est un problème énorme aux États-Unis j'ai essayé d'en donner une dimension dans cette conférence mais je veux dire que la politique américaine est véritablement rongée par l'argent et c'est intéressant ce qui se passe depuis le 6 et le 7 janvier M. Béla c'est qu'on voit les grandes entreprises venir s'exprimer en public et soit dire qu'elles vont retenir toute contribution désormais vis-à-vis du Parti républicain c'est-à-dire s'empêcher de faire des dons au Parti républicain ou alors de suspendre littéralement et de manière quasi permanente toute contribution à des partis politiques c'est-à-dire au Parti républicain au Parti démocrate et on voit à quel point cela secoue la classe politique à Washington car effectivement les politiciens américains sont devenus un peu addicts un peu accros à l'argent facile qu'il leur est donné Oui on tremble un peu quand même en se demandant si la France de 2030 ne sera pas les Etats-Unis de 2021 parce qu'effectivement on voit se développer dans notre pays les tentations comment dire despotiques telles qu'on les a vues émerger aux Etats-Unis et c'est vrai que ce n'est pas sans inquiéter nos concitoyens un tout petit mot aussi peut-être puisqu'on a la chance de vous avoir sur les Etats-Unis et le Brexit autrement dit les Etats-Unis et la Grande-Bretagne on sait que Boris Johnson était a vendu le projet du Brexit en disant qu'il allait passer un accord absolument fabuleux avec Trump qui d'ailleurs entre parenthèses d'après ce que j'ai lu n'était pas comment dire particulièrement chaud pour un accord pareil mais donc oui quel est votre votre avis votre opinion et d'experte sur ce qu'on peut penser de relations des Etats-Unis avec la Grande-Bretagne après le Brexit alors à l'époque en ce qui concerne le Brexit Donald Trump était favorable il avait appuyé évidemment le vote en faveur du Leave et Barack Obama avait appuyé publiquement en faveur du Remain comme disent les Britanniques ça c'est une chose mais là encore ce sont les intérêts des Etats-Unis qui ont primé et qui vont continuer de primer les Britanniques ont beaucoup plus intérêt à avoir un accord de libre-échange avec les Etats-Unis que les Etats-Unis ont un intérêt à avoir un accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne donc rien ne les presse les Etats-Unis et on a bien vu Donald Trump ne pas se presser sur ce dossier sans compter qu'il y a toujours là on l'a vu entre la France et la Grande-Bretagne notamment dans l'accord de Deal qui permettait un départ de la Grande-Bretagne on a vu que la pêche par exemple avait pourtant minime dans les échanges avait joué un rôle de je dirais de calport dans ces négociations et là on va voir qu'entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis comme d'habitude quand il s'agit d'accord de libre-échange on verra que le nœud de l'affaire ce sera l'agriculture bien écoutez merci encore une fois vraiment très sincèrement de votre contribution au débat de Saint-Jacques je pense qu'on aura l'occasion dans le cadre de ces débats de revenir peut-être pas tout de suite mais sur la situation américaine sur aussi d'autres sujets internationaux donc merci encore Madame Bonzon merci merci à vous merci à tous ceux et toutes celles qui ont suivi ce moment sur les Etats-Unis et les évolutions de sa démocratie et puis on vous dit à tous à très bientôt et bon courage pour tout